Donc, on essaye de comprendre le déclin de la croissance Et notamment depuis cette période Et on a essayé Et on trouvait ça d'autant plus surprenant Qu'il y a quand même des révolutions technologiques Il y a eu la révolution des technologies De l'information et de la communication Qui ont été quand même un gros truc Dont on a expliqué que ça a changé non seulement La technologie pour produire les biens et services Mais également la technologie pour produire des idées C'est encore plus vrai de l'intelligence artificielle Dont je vais parler aujourd'hui Et ce qui est fou, c'est qu'on va se dire Mais voilà, un potentiel de croissance Qui est incroyablement accru Par ces révolutions Et on observe quand même ce déclin De la croissance et de la productivité Et on veut comprendre pourquoi Malgré cette formidable révolution technologique On a ce déclin pour le moment Et donc, on a essayé On a regardé différents candidats L'un, c'était l'idée Que les idées seraient plus difficiles À avoir qu'avant Et on a critiqué un peu cette vision-là Ensuite, on s'est attaqué Au problème de mesure On s'est dit La croissance n'est pas bien mesurée C'est vrai qu'elle ne l'est pas C'est vrai que la croissance de la productivité Est sensiblement au-dessus Au tout cas aux Etats-Unis et en France De ce qui est mesuré Mais pour autant Ça, ça n'explique que 10% du déclin Et pas plus Ensuite, on a vu l'histoire De la réallocation On s'est dit Mais il y a une autre chose Ce qui a pu se passer C'est que le coût du crédit A baissé Les taux d'intérêt N'ont pas cessé de baisser Depuis 20 ans Au plus de 20 ans Et notamment Le crédit à long terme Et ça a à la fois Des effets vertueux Parce que le crédit Est moins cher Notamment pour investir Dans la recherche-développement Mais en même temps Ça peut avoir des effets Pervers De réallocation C'est-à-dire que ça peut permettre À des firmes inefficaces De rester trop longtemps Sur le marché Et de rendre plus coûteux L'entrée de gens Potentiellement Plus innovants Plus performants Etc Mais ensuite On s'est dit Mais voilà Il y a un certain nombre de faits Que ces explications-là Dont elles ne rendent pas compte Voilà Et donc je vais parler De ces autres choses Mais avant de ça Je voudrais quand même Parler un petit peu D'intelligence artificielle Pour commencer Parce qu'il y a eu Comme ça Il y a un regain d'intérêt Evidemment C'est un sujet très à la mode En France Il y a eu une commission Dirigée Dirigée par Cédric Villani Médaille-Field De mathématiques Peut-être Futur maire de Paris J'espère Mais bon On verra Et Et donc Et de regarder un peu La relation entre Intelligence artificielle Et croissance économique Et Alors là je vais commencer à dire des trucs Qui sont des évidences Et puis après je vais dire des choses Qui sont peut-être moins des évidences Voilà Toujours commence comme ça On commence très doucement Donc l'intelligence artificielle Et bien En général on définit ça Si vous allez dans Wikipédia On définit ça de manière On dit C'est la capacité d'une machine D'intégrer L'intelligence humaine Bon Donc en fait Si vous voulez En particulier Ça vous permet d'automatiser des tâches Donc qu'on soupçait N'est pas Qui seraient automatisées avant Parce qu'effectivement Déjà Quand on est passé au moteur à combustion L'électricité Les semi-conducteurs Déjà Toutes ces révolutions Ont facilité L'automation L'automatisation Des tâches Et c'est pour ça Qu'il y avait eu Le mouvement de l'Uder Le mouvement du ludisme Au 19ème siècle Pour protester Contre les machines Qui remplaçaient Les machines à vapeur Qui remplaçaient les hommes Ensuite Quand il y a eu La révolution de l'électricité Keynes disait Prévoyait Un chômage de masse Aux Etats-Unis A cause de cette révolution Qu'on n'a pas observée Finalement Et là On vous dit On rebelote Quelque part Avec l'intelligence artificielle Rebelote Une nouvelle capacité D'automatiser des tâches Et Est-ce qu'on va observer Du chômage de masse Ou pas Qu'est-ce qui va se passer Voilà Donc Mais évidemment L'intelligence artificielle Elle permet D'automatiser des tâches Qu'on pensait Non automatisables Par exemple La conduite Bien qu'on On voit Enfin Je ne vais pas faire De mauvais blagues Mais Il ne faut pas toujours Tout confier aux ordinateurs Et Par exemple Les consultations médicales On pense que Voilà Par exemple Moi j'ai rencontré Par exemple Un Un Le propriétaire Enfin D'une boîte Enfin Le créateur D'une boîte Qui lit Qui utilise L'intelligence artificielle Pour lire des électrocardiogrammes Parce qu'il y a des médecins Qui ne savent pas lire Les électrocardiogrammes Et ils se plantent Et donc Ils envoient Les patients au cimetière Donc si vous voulez Là c'est utile D'avoir L'intelligence artificielle Peu aider A lire Les électrocardiogrammes Et Voilà Alors la question Est-ce que ça va remplacer Ou compléter Est-ce que ça va vraiment Détruire des emplois Ou au contraire Ça va Donner confiance Dans les médecins Et les gens Iront voir davantage Les médecins Parce qu'ils ont le support De choses plus performantes Donc Toute la question se pose Évidemment Voilà Mais Ah oui C'est pas le bon Celui-là Alors je continue Je reprends C'est celui-là Voilà Exactement Merci beaucoup Alors évidemment Pourquoi l'intelligence artificielle Est de nature A stimuler la croissance A le potentiel De stimuler la croissance D'abord parce que Il automatise La production De biens et services C'est-à-dire En place Dans un certain nombre De tâches Le travail Qui est en offre limité Par du capital Qui est en offre productible Ça en soi Ça fait que Ça crée Des potentiels de croissance Évidemment On démultiplie Les facteurs de production D'accord Mais également Je vais revenir là-dessus Ce qui est remarquable Que l'intelligence artificielle C'est que ça automatise En partie La production des idées Parce que Eh bien ça aide A résoudre des problèmes complexes Maintenant on sait Que les meilleurs joueurs d'échecs Sont des machines Et qu'elles apprennent Et qu'elles apprennent Et qu'elles s'améliorent elles-mêmes Ça facilite l'imitation Et l'apprentissage Ça augmente la possibilité De créer de nouvelles lignes De produits D'accord Et Elles s'améliorent elles-mêmes Et ça Ça aide à produire Ce qu'on appelle Des singularités Et je expliquerai Ce que c'est qu'une singularité Tout à l'heure D'accord Donc on va voir Que vraiment il y a un potentiel Je vais le montrer De manière plus 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 concrète Avec quelques équations Mais les équations Ne vous embêtez pas Je fais moi du langage Avec mon 1 Et vous regardez pas Ceux qui voient les maths Ils peuvent voir les maths Ceux qui n'aiment pas les maths Vous me regardez moi D'accord Oubliez les maths D'accord Voilà ok C'est que le travail Est en offre limitée Et le capital Je l'accumule moi-même D'accord C'est ça la différence Ok Donc en fait Quand je fais la somme Quand je ramène ça A un truc qui dépend Uniquement du capital Et du travail Qui sont les facteurs Disons ultimes J'arrive à une fonction J'arrive à une fonction De production Comme ça Mais ce qui se passe C'est que A mesure que j'automatise Plus de tâches Et bien le alpha Va augmenter Vous voyez ce que je veux dire Donc la croissance Elle vient à la fois De la croissance Du progrès technique Comme dans d'autres modèles Mais en plus La croissance s'accélère Parce que En fait Au cours du temps La part des tâches Alpha Qui va être automatisée Augmente Et donc ça Ça va être une source De croissance Accélérée Voilà En gros c'est ça Vous voyez C'est un peu l'idée Voilà de ce modèle Alors ça c'est dû A un israélien Qui s'appelle Joseph Zera Et c'était un modèle Qui était fait en 98 D'accord Et puis après Il n'y a eu plus grand chose Là dessus Et puis il y a eu D'autres auteurs Un c'est mon étudiant David Emousse Qui est à Zurich Avec un co-auteur Qui s'appelle Morten Olsen Et puis d'autres C'est Assemo Glou Restrepo Qui ont repris cette idée Alors En fait On veut comprendre On veut se dire Mais oui mais là Ça ça prédit Que la croissance devrait exploser Or pour le moment On n'a pas vu La croissance exploser Je ne sais plus Qui me disait hier Je ne sais pas Si ce n'est pas Mickaël Tu me disais la croissance Ou Mathias Je ne sais pas Qui me disait Que la croissance Elle est quand même Un petit peu au-dessus de 2% Je me disais peut-être André Sapir Je me demande si ce n'était pas André Et qu'il n'est pas là aujourd'hui Et que la croissance Mais que la croissance A pas explosé pour le moment Alors qu'est-ce qui fait Que la croissance A pas explosé Voilà Alors Je vais moi reprendre un modèle Qui explique Que la croissance puisse Ne pas exploser Et le modèle est le suivant Je produis toujours Avec des tâches Au lieu que Ça a cette forme là Et je suppose Qu'il y a quand même Une complémentarité Entre les tâches Voilà Je mets que ce rho est négatif Et ces tâches Y Quand le Y Est pas automatisé YI égale LI Quand la tâche est automatisée YI égale KI Pareil D'accord Et en fait Je peux tout ramener A une fonction Qui dépend du capital Et du travail Avec des coefficients Qui dépendent De la part Bêta Des tâches automatisées Autanté Voyez Et donc On a une fonction Agrégée Qui dépend du capital Et du travail En agrégé Avec un bêta Qui est La part Des tâches Qui ont été Automatisées A l'instant T Alors Et bien On peut d'abord Supposer un premier cas Où Et bien En chaque moment Il y a une fraction Constante Des tâches pas automatisées Qui deviennent automatisées On peut supposer ça Ça c'est une fraction de voir Et bien Dans ce cas De manière très surprenante La croissance De ce modèle On pourrait croire Qu'elle va exploser Et bien non Elle va converger Vers une constante Vous voyez C'est assez remarquable Et Autre chose C'est la part du capital On pourrait penser Que le capital Va tout bouffer Et bien La part du capital Converge vers une constante Pourquoi Parce que En fait Dans ce cas Qu'est-ce qui se passe Il y a toujours Une partie Des tâches Qui ne seront pas automatisées Et elles sont Complémentaires Des autres Ici J'ai supposé Une complémentarité Des autres Donc Quand vous avez Une partie des tâches Qui sont toujours Ou vous avez toujours Besoin de l'humain Et bien Qu'est-ce qui se passe En fait Il y a Ce qu'on appelle L'effet BOMOL COS DESIS L'effet de coût Alors je ne sais pas Comment on pourrait traduire En français BOMOL COS DESIS EFFECT C'est l'effet Alors BOMOL Est un très grand économiste Très sous-estimé Très sous-évalué Qui a trouvé Beaucoup de choses Intéressantes Dont on ne va pas parler Je pourrais faire Une leçon entière Sur BOMOL Que je ne vais pas Vous infliger Mais l'idée De BOMOL Est la suivante En gros Regardez-moi Oubliez les maths Il y a des tâches Que j'automatise Il y a des tâches Que je n'automatise pas J'ai besoin de vous Vous êtes là Vous Voilà Et Et bien Qu'est-ce qui se passe C'est que Plus j'automatise Plus il y a des tâches Où le capital Est abondant Je rends le capital Beaucoup plus abondant Quelque part D'accord Donc je vous rends Vous beaucoup plus rare Vous avez une rareté Qui augmente Et comme vous êtes Complémentaire du reste Et bien Vous avez un pouvoir De marchandage formidable Et du coup C'est ça qui préserve La part du travail C'est-à-dire que On réconcilie avec Les faits de Caldor Même avec une révolution Intelligence artificielle Si tant qu'on a besoin De l'humain Et bien L'humain Plus il y a L'abondance capitale Plus le travail devient rare Et la rareté du travail Qui augmente Permet de maintenir La part du travail Dans le total Vous voyez Donc ça c'est l'idée De BOMOL Et c'est ça aussi Qui empêche la croissance D'exploser Parce que vous avez toujours L'élément humain Quand même qui vous limite Vous êtes limité Par le facteur Le rare Vous voyez Et ça c'est L'idée BOMOL Voilà D'accord Ça c'est le cas Où vous avez toujours Vous n'avez qu'une fraction Des tâches Qui ne sont pas automatisées Qui deviennent automatisées Chaque période A ce moment-là L'effet BOMOL joue Et empêche la croissance D'exploser vraiment Et empêche Le capital de tout bouffer D'accord Mais Par ailleurs D'ailleurs hier Il y avait un séminaire Très intéressant À l'ULB Où jouait tout le temps Cet effet BOMOL Où j'ai tout le temps Embêté Le Matsuyama Hein Voilà Bon Alors Maintenant Il peut y avoir Un autre cas C'est que Eh bien Il se peut Qu'en temps fini La part Des tâches automatisées Deviennent égale à 1 En bout d'un temps fini Qu'est-ce qui va se passer À ce moment-là C'est qu'à partir de ce moment-là Eh bien L'effet BOMOL disparaît Puisque je peux Complètement me passer du travail Et à ce moment-là Qu'est-ce qui va se passer La croissance va exploser Et la part du capital Va exploser D'accord Mais ça C'est un cas irréaliste Est-ce qu'on croit vraiment Qu'on va complètement Se passer de l'humain ou pas Mais voyez Dans ce cas-là La croissance Le taux de croissance Eh bien Le A augmente Donc c'est le taux de croissance du A Mais en même temps Il y a une partie Qui est proportionnelle au A Et comme le A augmente Le taux de croissance augmente Et vous avez Troissance explosive Et donc C'est vraiment un cas Donc vous avez deux mondes Un monde Où on peut se passer de l'humain Au bout d'un certain temps Et à ce moment-là La croissance explose Et un monde Où je ne peux pas me passer de l'humain Et là L'humain Quelque part Elle garantit Une part de revenus Et elle empêche La croissance d'exploser Parce que Le facteur rare Devient limitatif Vous voyez C'est ça qui se passe Voilà Alors maintenant Je peux introduire L'intelligence artificielle Dans la production des idées Je peux dire Eh bien L'intelligence artificielle Vous voyez J'avais ce A J'avais toujours ce A Vous voyez Qui est le progrès technique Moi j'introduisais L'intelligence artificielle Dans la production Des biens et services Mais je pourrais aussi Introduire l'intelligence artificielle Dans la croissance du A Et ce que je fais C'est que je dis Ben voilà La croissance du A Elle-même Dépend d'un certain nombre De tâches Qui pouvaient être soit Non automatisées Donc XI égale LI Ou qui peuvent être automatisées XI égale KI Et à nouveau L'intelligence artificielle Alors là Elle va démultiplier Parce qu'elle va Elle démultiplie tout Là Si je peux vraiment Automatiser La croissance du A Là alors C'est beaucoup plus qu'avant Vous voyez Ce que je veux dire Et là alors Il y a un cas très intéressant Comme avant Ou bien je suis dans le cas Où j'automatise toujours Une fraction constante Des tâches existantes Et dans ce cas On peut montrer Que simplement L'automatisation Vous conduit A une croissance soutenue Même dans les cas Où on avait Semi en degenus growth De Jones C'est à dire Même dans les cas Où vous aviez quelque part Un rendement décroissant Par rapport à la production Des idées Vous voyez Même si la croissance du A Est une fonction décroissante De A par ailleurs Le seul fait Que vous ayez Cette automatisation Permet quand même De soutenir la croissance Même si par ailleurs Vous aviez Une situation Où vous aviez Quelque part Des rendements décroissants Même si les idées Deviennent plus dures À avoir Et bien grâce A l'intelligence artificielle Ça compense le fait Que les idées Deviennent plus dures À avoir Donc ça c'est quand même Intéressant Mais ça c'est le cas Où je automatise Toujours une fraction Des tâches Non automatisées Mais là c'est dans La production des idées Maintenant je peux regarder Le cas où en temps fini J'ai automatisé Toutes les tâches Nécessaires A la production des idées Et bien à ce moment là Je peux montrer Qu'en temps fini L'output final Va être infini C'est ça ce qu'on appelle Une singularité Je produis Vous savez Marx disait À chacun selon ses besoins Vous voyez Il parlait d'une société D'abondance C'est pas le Venezuela Qu'on a Et bien voilà Théoriquement Quand vous êtes Dans un monde Où les idées Peuvent être produites Peuvent être automatisées La production des idées Et bien théoriquement Vous pouvez obtenir Une singularité C'est à dire Qu'en temps fini L'output devient infini Voilà Et alors évidemment C'est juste une illustration On sait très bien Que c'est irréaliste Mais c'est simplement Pour montrer L'extraordinaire potentiel De croissance Qu'a l'intelligence artificielle D'accord Et alors on se dit Mais étant donné Étant donné Un tel potentiel De croissance Comment se fait-il Que nous ayons Un déclin De la croissance De la productivité Aux Etats-Unis Depuis dix ans Et ça c'est quand même Une grande énigme D'accord Et là je vais Passer à la partie Où qui est Je reviens A ma 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 Une quatrième Explication Souvenez-vous Que la première C'était Les idées Sont de plus en plus Dures à trouver La deuxième C'était Les problèmes De mesure La troisième C'était Les problèmes De réallocation Dû à la baisse Du coût du crédit Et là Je vais maintenant Parler De l'effet Superstar D'accord Donc Alors on peut dire Qu'est-ce qui empêche Une singularité Dans la réalité C'est que On n'est jamais Dans un cas Où bêta Égal 1 En temps fini C'est-à-dire Qu'il y a toujours Des inputs Ou des tâches Essentielles Qui ne peuvent pas Être automatisées A ce moment-là La logique Bommol revient Évidemment Mais ça Ça ne suffit pas Expliquer le déclin De la croissance Ça vous est expliqué Pourquoi il n'y a pas Explosion de la croissance Mais nous On veut expliquer Le déclin Et là J'ai besoin Je vais parler Des superstars Est-ce que tout le monde Est avec moi Est-ce qu'il y a des questions Jusque-là Là je vous ai perdu Alors je reviens À mon papier Qui est La quatrième théorie Pour la stagnation séculaire C'est Rising runs And falling grows C'est-à-dire les rentes Qui augmentent Et la croissance Qui ralentit Alors j'avais commencé À vous montrer Les diagrammes hier Il y a quatre faits importants Un c'est que la croissance De la productivité Augmente puis diminue Ensuite La part du travail Dans le revenu En fait Elle baisse C'est vrai qu'elle baisse Mais Elle baisse Pas à l'intérieur Des firmes Elle baisse Parce que les firmes Qui ont Qui ont une part Plus faible Des revenus Alloués au travail Ces firmes-là Deviennent Hégémoniques La concentration augmente Et Il y a Le dynamisme De l'économie L'entrée La sortie Le remplacement D'ancien job Par nouveau job Tout ça Ça baisse Alors je vais Je l'ai montré hier Je vais le remontrer maintenant Pour vous mettre dans le bain Comme ça On revoit des choses Qu'on a vues hier Donc Eh bien Ça Le premier fait C'est la croissance Qui augmente Et qui baisse De la productivité Alors donc On voit ici Que La croissance Ça c'est la croissance Moyenne par an De la productivité Aux Etats-Unis Elle est là Entre 49-95 Et puis Il y a les années Phase de croissance Entre 95 et 2005 Et puis Vous voyez Qu'après Après la crise Ça baisse beaucoup D'accord Donc ça C'est un premier fait Le deuxième fait Intéressant C'est que Cette tendance A cette augmentation Puis baisse de croissance Et c'est surtout Ça monte beaucoup Dans les secteurs Qui dépendent D'éthique Des technologies De l'information Et de communication C'est ces secteurs là Où la croissance Augmente le plus Avant Et baisse le plus après D'accord Donc ça C'est un élément intéressant Le deuxième fait C'est que La part du travail Dans le revenu Total Baisse Mais On le voit là Vous voyez Entre Il baisse Et beaucoup Dans la dernière période Vous voyez Il n'y a pas Une énorme baisse là Mais la baisse là Elle est sensible Vous voyez Il y a une rupture De tendance là D'accord Là il y a vraiment Un chute Et Et ce qui est intéressant C'est que C'est parce que C'est du between firm C'est à dire Que c'est les firmes C'est parce que Les firmes Qui emploient Qui ont une part Du revenu Alloué au travail Elles deviennent Beaucoup plus importantes C'est pas parce que A l'intérieur des firmes Au cours du temps On rémunère moins le travail Vous voyez ce que je veux dire C'est un C'est parce que Les firmes Qui ont tendance A rémunérer moins le travail Deviennent hégémoniques D'accord Donc il y a l'idée De firmes qui envahissent tout D'accord Ok Le troisième fait C'est la concentration La part Des chiffres d'affaires Totales Réalisées par les 4 plus gros Etats-Unis Augmente Dans tous les secteurs Que ce soit Le secteur manufacturier Le secteur financier Je ne représente pas ici Le commerce de détail Le commerce de gros Les utilities C'est partout C'est partout D'accord Donc il y a concentration Et puis Et je vois Donc je le vois là C'est à dire que On voit manufacturing Retail Wholesale Services Finance Utilities Et vous voyez Partout Le poids Des 4 plus gros Des 5 plus gros Et vous voyez C'est pas d'ailleurs Tellement Le manufacturing C'est pas là Où c'est le plus D'ailleurs C'est surtout retail Et le secteur financier Le secteur des utilities Vous voyez C'est intéressant On voit aussi par secteur Alors également Ce qu'on voit C'est que En mettant Qu'il y a cette concentration On voit Ça va de pair C'est à dire que Normalement On pourrait penser Qu'il y a des firmes Qui sont petites Qui contrôlent Peu d'activités Et puis des firmes Qui contrôlent Beaucoup d'activités On pourrait imaginer Qu'il y a des rendements Décroissants A contrôler plus d'activités Que du coup Là on s'attendrait Dans un monde comme ça Que ceux qui sont déjà gros Ils grossissent pas tellement Et ceux qui sont petits Ont tendance à grossir plus C'est pas ça Qu'on observe Ceux qui envahissent Plus de lignes C'est ceux qui sont déjà Les plus gros Vous voyez C'est les gros Qui s'étendent C'est pas les petits Qui rattrapent les gros Alors est-ce qu'on est d'accord Là-bas Oui Oui ben voilà On va à l'histoire du monopole Évidemment Mais c'est intéressant Là je regarde En termes de taille D'entreprise Et bien sûr Que ça va parler De concurrence Mais on voit vraiment Que ceux qui Ceux qui Voyez Et on s'étend A d'autres lignes Parce qu'on innove Sur d'autres endroits Voyez on innove On fait mieux que les autres Et on remplace Les autres On fait de plus en plus D'activités Et ceux qui Qui ont augmenté Disons le plus Qui ont augmenté le plus Voyez Donc ça C'était La ligne 477 C'était A chaque fois Quand on était plus gros On avait plus d'activités Mais vous voyez Que la ligne Qui était là Et à mesure que je passe De 77 A 2012 Et bien ça Ça monte Ça monte Ça monte C'est à dire que Le différentiel De nombre d'activités Contrôlées par les gros Et par les moins gros Augmente Au cours du temps Voyez De plus en plus Et bien Peu de firmes Contrôlent beaucoup Beaucoup de choses D'accord Alors le quatrième fait C'est le fait Que et bien Le dynamisme De l'économie Le job Reallocation Diminue Entre firmes Ou entre Établissements Diminue au cours du temps Voilà Et la diminution S'accélère dans la dernière période Voyez c'est toujours Un peu comme ça Et ça s'accélère Cette diminution Dans la dernière période Vous voyez ça Là vous êtes en piste verte Et là vous devenez en piste rouge Vous voyez comme on est À l'heure du ski Voilà Voilà Et on voit d'ailleurs Voilà La baisse Des taux d'entrée Et des taux d'exil Des établissements Donc ça c'est Donc ça aussi C'est un fait Et donc là Ce qu'on aimerait C'est pouvoir expliquer Tous ces faits Avec une histoire Avec un modèle Alors je ne dis pas Que c'est l'histoire Mais en tout cas Ce qui est extraordinaire C'est qu'elle donne tout Et donc C'est intéressant De la regarder D'accord Alors l'idée C'est que je vais prendre Une vision Alors ne vous embêtez pas Avec modèle Je mettrai quelques équations Mais je vais à nouveau Regardez-moi moi Et ne regardez pas les équations Vous avez une économie Vous produisez du bien final Avec un certain nombre D'inputs intermédiaires Qu'est-ce qui fait la croissance Qu'est-ce qui fait la croissance C'est qu'on innove Pour avoir des biens intermédiaires Qui sont de meilleures Et de meilleures qualités Vous voyez ce que je veux dire Plus performants Ça c'est l'innovation Et c'est cette innovation Qui vous donne la croissance Dans l'économie D'accord Voilà C'est tout bête Donc je produis un bien final Avec un continuum De biens intermédiaires Et le Q2I C'est la qualité du bien intermédiaire Et l'innovation Va augmenter à chaque fois Le Q2I Et c'est ça qui vous crée De la croissance D'accord Donc voilà comment je crée De la croissance Dans cette économie Alors ça c'est très C'est très les modèles Sur lesquels je travaille Mais il y a Une petite différence C'est que d'habitude Dans mon modèle Simplement la seule différence C'est qu'il y a des entreprises Il y a des secteurs Ou des entreprises Qui ont des niveaux de qualité Plus grands que d'autres Parce qu'ils ont innové plus Que les autres Mais là ce qui va changer C'est qu'il y a deux sources D'hétérogénéité Un c'est que Je suis mieux que vous Parce que moi j'ai innové Et vous pas Mais ça vous pouvez toujours Me rattraper Mais j'ai une autre source C'est qu'indépendamment de ça Moi j'ai la grâce de Dieu Et vous vous l'avez pas Et la grâce de Dieu C'est que moi J'ai des réseaux Je peux échapper à l'impôt Vous vous pouvez pas Je peux faire des choses Que vous pouvez pas faire Voilà Alors ça On pourrait dire que Tout est rattrapable Mais je vais supposer Que ça c'est très difficile A vous de rattraper C'est un handicap Que vous ne l'ayez pas Et que moi je l'ai Voilà D'accord C'est ça que je vais supposer Je vais dire Supposons ça Après je vais vous dire Qu'est-ce qui se passerait Si tout le monde Pouvez devenir comme ça D'accord Mais je vais regarder Un monde Où tout le monde Ne peut pas être Superstar Certains ont la grâce de Dieu Et certains ne l'ont pas Donc tout le monde Peut s'améliorer en innovant Mais Par-delà ça Il y a des gens Qui ont un avantage Sur les autres D'accord Et c'est ça Qui va être la différence C'est ça que j'introduis Par rapport au modèle Habituel choupétérien Mickaël Tu vois La différence C'est que Par ailleurs Tu as la source endogène De différence Dans la qualité Qui là vient de l'innovation Ça je l'ai toujours eu Dans tous les modèles Sur lesquels j'ai travaillé Mais Ce que je n'avais pas avant C'était cette source supplémentaire De source Tu vois Qui fait qu'il y a des firmes Qui sont Eh bien des firmes Qui sont plus efficaces Que d'autres A niveau donné De technologie C'est-à-dire que je vais supposer Ne regardez pas l'équation Ceux qui ne veulent pas voir les maths Que pour produire Une certaine quantité De biens intermédiaires J'ai besoin de travail Mais moi qui suis meilleur que vous J'ai besoin de moins de travail Pour produire une unité De biens intermédiaires Indépendamment de la qualité Du biens intermédiaires Que nous produisons Et nous améliorons Cette qualité par innovation Moi je peux faire mieux que vous Et vous ne pouvez pas Me rattraper là-dessus D'accord Donc Et je vais supposer Que delta C'est le différentiel de qualité C'est votre handicap Par rapport à moi Je suis delta meilleur que vous A niveau de qualité donnée Je suis delta meilleur que vous D'accord Et bien Et je vais supposer par ailleurs Que donc D'un côté Vous avez ce niveau D'hétérogénéité Il y en a qui sont bons Il y en a qui sont pas bons Ça c'est intrinsèque Mais par ailleurs Le Q de I Qui était la qualité Elle vous pouvez l'améliorer En innovant Et par exemple Je vais moi Sur une ligne Ou quelqu'un d'autre Et par exemple Quel est votre prénom Maral Maral Donc Maral Vous vous produisez quelque chose Moi j'innove par rapport à vous Je fais gamma fois mieux que vous J'innove Et bien je prends votre ligne Vous disparaissez Et moi je prends votre place Ça s'appelle de la destruction créatrice Ça D'accord D'accord Alors ça c'est indépendamment Que vous soyez ou pas Vous voyez Des super stars Ou pas super stars Je vais J'innove Je fais mieux que vous Mon Q de I Devient gamma fois le vôtre Donc vous partez Je prends votre place D'accord Ok Voilà Et en fait C'est comme ça que ça va se passer Et pour faire ça Je dois payer un coût de R&D Et si je paye le coût de R&D Je peux innover Par exemple Une certaine probabilité Je vais supposer qu'elle est 1 Je paye un coût de R&D Dans une ligne au hasard Une de celles que vous avez vous Je sais peut-être pas Peut-être ça sera vous Peut-être ça sera vous J'arrive à faire mieux que vous Et je prends votre place D'accord C'est comme ça que la qualité s'améliore C'est-à-dire que sans arrêt Les firmes améliorent Sur les lignes des autres Et du coup Ils envahissent les lignes des autres Jusqu'à ce que vous Peut-être demain Vous reprenez la ligne Parce que vous avez trouvé Un moyen d'innover D'accord Mais ça c'est indépendant La source d'endogène D'hétérogénité est indépendante Ça c'est à la fois Les superstars Et les pas superstars Mais le fait est que Je peux à qualité donnée Si je suis superstar Je fais mieux que vous Je suis plus productif que vous D'accord Alors Ce qu'on appelle le markup C'est-à-dire mon avantage Sur Malas Malas votre nom ? Maral Mon avantage sur Maral Maral Si vous et moi On est du même type Et que vous vous êtes Moi j'innove sur vous Et vous vous étiez De la même De la même Du même type que moi On était tous les deux Des superstars Et bien j'ai gama fois Ce que vous avez D'accord J'innove sur vous Vous étiez superstar Je suis superstar Ou bien j'innove sur vous Vous étiez pas superstar Je suis pas superstar Je fais gamma fois Ce que vous faisiez Mais qu'est-ce qui se passe Si moi J'innove sur vous Et en plus Je suis superstar Et vous ne l'êtes pas Alors je multiplie ce gamma Par l'avantage delta Quand je fais mon markup Quand je fais ma marge bénéficiaire Vous voyez ? Vous comprenez ? Parce que j'ai en plus Du gamma L'avantage de naissance D'accord ? Mais si par contre C'est le contraire Que moi je suis pas superstar Que vous êtes superstar Et que j'innove sur vous Mon avantage total C'est gamma divisé par delta C'est-à-dire que le fait Que j'innove sur vous Mais vous étant superstar Et moi non Il va être diminué Par rapport à avant Et c'est ça qui fait Que le fait d'avoir Une superstar avant vous Décourage l'innovation Des autres C'est qu'ils font moins Vous comprenez ? Parce que je vais diviser L'avantage gamma sur vous Par l'avantage de naissance Que vous avez sur moi Vous comprenez ? C'est pour ça que le fait Que les superstars Envahissent partout Ça réduit l'incitation Des autres à innover Parce que ça réduit La marge bénéficiaire Qu'ils peuvent faire Vous voyez ? Le neighbor share On va pas vous embêter C'est un sur le mark-up C'est-à-dire que Ce qui va pas au travail Va dans les profits Donc ce que je dis Sur la part du travail C'est le contraire De ce que je dis Sur les marges D'accord ? Je vais pas vous embêter Sur ça Et alors maintenant J'ai plus de maths Maintenant J'ai que ça Et c'est tout Vous voyez ? Alors l'idée est la suivante Qu'est-ce qui se passe ? C'est que Eh bien Les producteurs Les gens qui produisent Donc les producteurs Ils ont plusieurs lignes de produits D'accord ? Les firmes Comme je vous rappelais Que je vous avais montré hier Le modèle Où une firme C'est plusieurs lignes de produits En même temps Je peux étendre Mon nombre de lignes de produits Je peux innover sur Maral Mais je peux innover sur Mathias Et sur Romy Donc j'en ai trois des lignes Ou sur Françoise Ou sur Edouard Voilà Je peux m'étendre D'accord ? C'est des firmes impérialistes Voilà Donc je peux m'épendre En faisant de la destruction créatrice Sur différentes lignes En même temps Mais le problème C'est que Il y a un coût A gérer trop de lignes C'est que ça prend beaucoup de mon temps Mettons que moi je suis le boss Bah je dois quand même dormir Je dois quand même dormir Vous dormez combien d'heures par jour ? Maral ? Vous dormez combien à peu près ? Six à huit heures C'est beaucoup C'est pas mal Et Non c'est très bien Bah donc vous pouvez pas travailler 24 heures Bah ça ça limite le nombre de lignes que vous pouvez faire Parce que Vous voyez il faut quand même que vous dormiez quoi C'est ce qu'on appelle du overload cost Voilà Mathias il connait tout sur les overload cost Il a fait un papier avec Il a inspiré sur les overload cost Voilà Alors je peux un peu déléguer Mais tu sais quand tu délègues Tu perds du contrôle Là il y a un travail très célèbre de Tyrol et Aguillon Sur ces choses là Et surtout le travail de De Watripon Bolton Sur ces choses là Qui était inspirant pour l'autre Qui est venu avant Voilà Donc on peut faire mais on délègue Et délègue on sait pas trop à qui Et puis en Inde par exemple Personne est de l'Inde ici Parce que moi je suis toujours des gaffes Donc voilà Il n'y a pas de gaffes Parce qu'en Inde on délègue qu'à son beau frère et sa belle soeur Tu vois Ou son Son beau fils Et donc Et c'est pour ça que les firmes indiennes ne grandissent pas trop Parce qu'on ne fait pas confiance à ceux qui ne sont pas de la famille Tu vois Donc quand tu When you run out of sisters-in-law Of brothers-in-law Tu arrêtes de grandir Tu vois Tu savais pas ça Donc voilà C'est la théorie familiale de la famille De la famille de la firme Bon Donc voilà Donc si tu veux tu as des boundaries Et en fait qu'est-ce qui se passe typiquement C'est que j'ai un coût De gérer beaucoup de lignes Et mon coût il est Convexe en le nombre de lignes N de J C'est le nombre de lignes que la firme J gère Et bien plus le nombre est élevé Plus mes coûts de gestion du tout Mon overload augmente vite Et ça dit qu'il est convex le coût Vous voyez Et voilà Et donc c'est ça qui fait que les firmes C'est ça qui fait qu'il n'y a pas une personne Qui contrôle toute l'économie Parce qu'il n'y arrive pas quoi Il peut pas quoi Les journées n'ont que 24 heures On peut pas tout contrôler Donc à un moment donné Les entreprises on peut faire un certain nombre Et puis le reste on s'arrête quoi Et on laisse à d'autres Voilà Donc voilà Alors évidemment Qu'est-ce qui va se passer C'est que La vague des technologies De l'information La vague des tics La révolution des tics Ou de l'intelligence artificielle Elle va baisser Ce coefficient Psi zéro C'est-à-dire qu'elle va quand même permettre De contrôler plus qu'avant C'est ça que ça a permis Cette révolution On peut contrôler D'abord je peux regarder Je peux avoir des skype Je peux avoir des trucs Je peux contrôler à distance J'ai plus besoin de prendre l'avion De prendre des Boeing Bon pour aller Prendre des Airbus Et pour contrôler plus de lignes Vous voyez ce que j'ai pas besoin Bon Donc 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 c'est ça que ça a permis Donc en fait Qu'est-ce qui s'est passé C'est que Quand il y a la vague des tics Et bien Les firmes Elles peuvent contrôler qu'un nombre Elles peuvent pas tout contrôler Mais elles peuvent contrôler plus Vous pouvez faire plus de choses D'accord Et à la fois Les superstars et les pas superstars Peuvent a priori s'étendre Seulement il y a une différence Vous voyez Qu'est-ce qui va se passer Alors je peux regarder l'effet D'une réduction du psi zéro Sur la concentration C'est-à-dire Sur la part des lignes Qui sont contrôlées par des superstars C'est ça que j'aimerais savoir J'aimerais savoir l'effet que ça a Sur la Income share Et sur la marge moyenne Et sur le taux de croissance Agrégé Et bien Qu'est-ce qui va se passer Il n'y a plus une seule ligne de maths maintenant Voilà Tout est dans l'histoire D'accord Donc maintenant je vais boire un peu d'eau Et bien il se passe la chose suivante Quand le psi zéro augmente Et bien Maral c'est vous qui êtes superstar Et moi qui ne le suis pas Vous Quand vous exploitez Vous Vous gagnez beaucoup plus par ligne Parce que Vous avez des marges Qui sont ou gamma Si vous vous êtes superstar Et que la firme en dessous est superstar Ou gamma delta Moi qui ne suis pas superstar J'ai ou gamma Si je fais face à A une firme Qui n'était pas superstar Comme 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 firme concurrente Ou gamma Divisé par delta Donc moi je fais par ligne Que j'explore Je fais moins bien que vous Mais le coût d'exploiter plusieurs lignes Il est le même pour vous et moi Vous réduisez ce coût là Et bien vous Vous allez évidemment Vous allez vous étendre Beaucoup plus que moi Parce que Vous gagnez plus par ligne Donc vous allez aller plus loin D'accord Et donc Qu'est-ce qui va se passer C'est qu'à ce moment là Et bien A partir du moment où le psi zéro baisse La part des lignes Qui vont être contrôlées Par des superstars Va augmenter Au détriment De ceux qui sont pas contrôlés Par des pas superstars Voyez ce que je veux dire Votre incitation à aller faire Des instructions créatrices Sur d'autres lignes Et contrôler d'autres lignes Va être plus grande que vous Parce que vos profits par ligne En moyenne Elle est plus grande que la mienne On aura la même baisse de coût On fait face au même coût Qui baisse de la même manière Mais vous Le profit moyen par ligne Est plus grand que moi Donc vous avez intérêt A y aller plus que moi Donc vous allez faire plus de R&D que moi Vous allez innover plus que moi Et du coup vous allez répondre A cette baisse de psi zéro En allant sur plus de lignes que moi D'accord Et donc Qu'est-ce qui va se passer Et bien La marge moyenne Elle va augmenter Parce que Maïa Maïal Maral pardon Elle fait Elle fait plus de marge que moi Elle fait ou gamma ou gamma delta Donc en moyenne C'est un mélange de gamma et gamma delta Elle fait plus que moi Moi c'est un mélange de gamma Et de gamma sur delta Je fais de moins de marge qu'elle Comme elle va s'étendre A plus de lignes Et bien Davantage de lignes Vont être gérées par des firmes A plus haute marge Et c'est ça qui fait que La marge moyenne va augmenter C'est que ma R&D Va contrôler plus par rapport à moi Qui suis pas superstar Elle a des marges plus grandes que moi Mais c'est pas que ma marge Va augmenter au cours du temps C'est que ma R&D Va contrôler Une part plus grande de l'économie Et qu'elle a plus de marge que moi C'est pas parce que sa marge Va changer au cours du temps Par ligne C'est qu'elle va contrôler plus Donc c'est un effet de composition Comme j'avais dit Comme on observe D'accord Et la labor share C'est le contraire Le labor share C'est le contraire de la marge C'est à dire que ma R&D Typiquement La part des profits est plus grande Donc la part du travail Est moins grande chez elle Et donc davantage de lignes Auront une part du travail Plus petite Puisque c'est ma R&D Qui va s'en occuper Et pas moi D'accord Et le deuxième effet C'est que moi Qui suis pas superstar Et toutes les firmes Qui sont comme moi Et bien on va être découragé Du coup d'innover Parce qu'on sait que plus de fois On va avoir en face de nous Une superstar Donc plus de fois La marge va être gamma Divisé par delta Au lieu d'être gamma Ou gamma delta Vous comprenez Au lieu d'être gamma Donc je sais que plus de fois Moi non superstar Je vais avoir un gamma Sur delta au lieu d'un gamma Bah j'ai pas envie d'innover autant Je vais vouloir moins innover Et c'est ça qui va créer La décroissance Vous comprenez Parce que la majorité des firmes Sont pas des superstars Donc elles savent que Elles ont toujours ce handicap A surmonter Par rapport aux superstars Qui ont tout envahi Bah j'ai moins envie Parce que Ma marge C'est mon amélioration De qualité endogène Divisé par le handicap Bah le handicap Je peux rien faire Pour le compenser Voilà Et c'est ça l'histoire Qui va se passer Donc en fait Ce qui va se passer C'est que Et bien au début Quand Maral Va réagir à la baisse du psy zéro En envahissant plus de lignes Comme elle est meilleure que les autres Comme elle a cet avantage delta Sur les autres L'effet immédiat C'est d'augmenter La croissance de la productivité Parce que Maral Elle est plus productive évidemment Elle a la productivité Qui lui vient de l'innovation Et elle y rajoute La productivité Qui lui vient Du cadeau des dieux Du delta Donc évidemment A court terme L'effet Va être d'augmenter La croissance de la productivité Ça explique 95-2005 Aux Etats-Unis Mais ensuite Qu'est-ce qui va se passer Ça va être l'effet Que moi Que les non-superstars Qui représentent la majorité des firmes Va être découragés Et ça c'est la partie décroissance De la growth productivity Donc en fait Ce qui va se passer C'est que La productivité La croissance de la productivité Va d'abord augmenter Parce que Ça va Quand je baisse le psy zéro Et bien les superstars Vont s'étendre à davantage de lignes Mais après Ça va décroître Dans le long terme Parce que ça va décourager l'innovation Par les firmes Qui ne sont pas superstars Et en fait Ce qui va se passer C'est que les superstars Deviennent plus grandes Donc c'est bien En termes de static efficiency Mais en termes de dynamic efficiency C'est pas bon Parce que ça décourage La croissance de la productivité Voilà Et donc Notre modèle Il explique tout Il explique pourquoi La croissance de la productivité Augmente et baisse Il explique pourquoi La marge moyenne augmente Mais c'est entièrement Lié à des effets de composition Pas à l'intérieur des firmes Et ça explique pourquoi La labor share Diminue en moyenne Mais à nouveau C'est entièrement Lié à des effets de composition Et ça explique pourquoi L'investissement et l'entrée Baisse Et c'est tous les faits Qu'on voulait expliquer Alors on peut faire des calibrations Alors nous on a calibré Notre modèle Et on a trouvé des paramètres Assez raisonnables Qui font qu'entre le modèle Et la réalité On trouve des Alors on a pris deux périodes De steady state On a supposé qu'on avait Une première période De steady state Qui va de fin de la guerre Jusqu'à 80 Et on a une deuxième période De steady state Qui va de 2007 Et surtout 87 Qui va jusqu'à 92 Et ensuite on a une deuxième période De steady state Qui part de 2007 Jusqu'à maintenant Et voilà Et alors on essaye De matcher des moments Et alors on essaye D'ajuster le modèle Pour que Eh bien on se rapproche Le plus possible Du déclin observé De la labor share Entre le premier steady state Et le deuxième Qu'on se rapproche Le plus possible De la part du marché Des 10% les plus gros Dans la période initiale Dans la période finale Etc Etc Et ce qui est sympa C'est qu'on peut expliquer 60% Du déclin réel De la productivité Quand on fait cet exercice De calibration On explique 60% De la baisse Du déclin de la croissance Ce qui est assez sympa Et Voilà Donc ça c'est le Ça c'est ce qu'on peut faire Alors ensuite Alors on voit d'ailleurs Dans cette calibration Qu'en fait ce qui se passe Ça c'est le steady state initial Le steady state nouveau On baisse le psi 0 On baisse le paramètre psi 0 Et bien Le NH C'est le nombre de lignes Contrôlées par les firmes superstars Il augmente Le nombre de lignes Contrôlées par les pas superstars Non Ça c'est la Contrôlées par les pas superstars Ça diminue En fait il y a des trucs positifs ici La part des produits La part des secteurs contrôlés Par des superstars Augmente D'accord Du coup Eh bien Le aggregate labor share Va diminuer Bien qu'au sein des firmes Il augmente Pourquoi il va augmenter Au sein des firmes ? Parce que j'ai plus de chance De faire face A la concurrence D'un high quality Et à ce moment là Ça me fait produire plus Quand je fais concurrence J'ai plus de chance De faire face C'est une high quality Ma marge diminue Au cours du temps À moins La firme individuelle Par rapport à avant Et du coup Mon labor share augmente D'accord Donc au sein des firmes La labor share augmente Mais en moyenne Le labor share diminue Parce que la part des lignes Contrôlées par les firmes Allo Le labor share augmente Vous comprenez ? Si je suis Françoise Ce qui se passe C'est que moi Je suis n'importe quelle firme J'ai plus de chance De faire face A une firme superstar Donc en moyenne Mes marges vont baisser Et la labor share C'est le contraire De la marge Donc la labor share Moi firme individuelle Entre avant et après La baisse du psi zéro Mon labor share Lui va augmenter Donc within firm Il augmente Mais en moyenne Il baisse Parce que la part Des lignes contrôlées Par des firmes Allo labor share Lui augmente Voilà Et donc On arrive à montrer Donc du coup Le taux de croissance Baisse Et puis évidemment La R&D va baisser Voilà La R&D est découragée Le coût d'overhead augmente Parce que plus de lignes Sont contrôlées Par des superstars Qui elles Contrôlent plus de lignes Que les autres Donc la part Disons Les firmes productives En moyenne Ce sont plus Des firmes A gros coût d'overhead A des coût de contrôlées Plus de lignes Et les rentes Evidemment Vont augmenter Puisque Les superstars Réalisent plus de rentes Que les pas superstars Vous voyez Donc on a vraiment On arrive vraiment Et donc Donc au début Si vous voulez L'effet qui domine C'est que C'est l'effet Que Maral Va avoir plus de lignes Aussi l'effet des autres C'est qu'ils ne prennent pas A court terme Ils ne prennent pas en compte La composition Les effets d'équilibre général Donc ils ont tendance A faire plus de R&D Parce qu'ils disent simplement Le coût Le coût de gérer Plus de lignes A diminué Donc à toute chose égale Par ailleurs J'ai plus envie De d'innover Mais après Il va y avoir L'effet d'équilibre général Qui joue sur le fait Que Maral contrôle plus de lignes Et à partir du moment Maral contrôle plus de lignes Et bien là Ça va faire descendre Les incitations à innover Alors maintenant Le rôle de l'Etat Le rôle de l'Etat C'est de permettre A tout le monde De devenir Maral C'est à dire Si vous aviez maintenant Une politique Où l'accès aux données Où la possibilité De process data Où toutes les sources D'avantages Deviennent maintenant Accessibles à tout le monde Tout le monde Peut devenir Maral Et bien à ce moment là Évidemment L'effet de la baisse Du Psi zéro Elle est d'augmenter La croissance Elle n'est plus De la plomber Vous avez uniquement Les effets positifs D'accord Donc ça Il faut réfléchir Qu'est-ce que ça veut dire De limiter Le nombre de superstars Ou de limiter La possibilité aussi Pour les superstars De s'étendre Ou de permettre A tout le monde De devenir superstar N'importe quoi Qui empêche Maral D'envahir tout Ou qui permet à tout le monde De devenir une Maral Et bien va enlever L'effet négatif Alors qu'est-ce que ça veut dire D'un point de vue Politique de concurrence D'accord Mais ce qui est intéressant C'est que En fait Et bien La combinaison De la révolution industrielle Et du phénomène De firmes superstars Explique Le growth decline Et explique Avec tous les faits Que j'avais par ailleurs Et ensuite Le deuxième point C'est que ça montre Qu'une révolution technologique Qui a priori Peut A des capacités Extraordinaires De stimuler la croissance Comme je l'ai montré Tout à l'heure On peut avoir des singularités On peut avoir la croissance Qui explose Etc Peut conduire à son contraire Qui est à dire De plomber la croissance Si ça ne peut pas Accompagner de politiques De concurrence adéquates Si vous avez La même révolution De l'intelligence artificielle Dans le monde Américain D'aujourd'hui Où il n'y a pas assez De politiques de concurrence Ou si vous l'avez Dans un environnement Qui a une meilleure Politique de concurrence Et bien Les effets croissance Devraient être différents D'accord Donc la croissance Qu'est-ce que c'est D'une manière générale C'est la combinaison De révolutions technologiques Et d'institutions Et l'un ne va pas Sans l'autre Les mêmes révolutions technologiques Peuvent vous donner Des résultats Des outcomes de croissance Très différents Selon Que l'environnement Par exemple ici De concurrence Est différent Donc ça c'est intéressant Comme données C'est le choc De la technologie Et des institutions Le problème C'est que les institutions Sont très longues à changer Et qu'il y a D'économie politique Là-dedans Voilà Et la croissance C'est de l'économie politique D'accord Alors voilà Alors moi maintenant Donc Donc C'est quand même pas mal Parce que Moi vis-à-vis de Gordon Vous vous souvenez Que j'étais parti de Gordon Et Gordon disait Et bien il y a une espèce De fatalité Du déclin de la croissance Moi ma vision Elle est beaucoup plus réaliste C'est-à-dire de dire Non On peut faire quelque chose S'il y a vraiment On renouvelle la politique De concurrence Aux Etats-Unis Dans ces pays-là Et qu'on vraiment On s'attaque Au problème On peut On peut Eh bien Contrecarrer La baisse actuelle De la croissance Voilà Et donc c'est quand même Un message C'est pas un optimisme Pas anglocien C'est-à-dire qu'il faut se bagarrer Pour obtenir ces changements Mais Et Trump est l'homme Des grosses firmes Incumbents C'est l'homme Des incumbents Donc Mais il faut Il faut se Mais ça veut dire Que c'est faisable C'est-à-dire qu'il y a Un combat qu'on peut mener Pour redynamiser la croissance C'est pas une fatalité Ça vient de barrières institutionnelles Donc on sait que l'homme Il peut quelque chose Ça veut pas dire Que ça va se faire Mais au moins on sait Qu'il y a une bataille Qu'on peut mener Pour en fait Faire que la croissance revienne D'accord Alors Je Il y a une autre conclusion De ça Que je veux dire C'est que Donc je dis Plus généralement La même révolution technologique Peut vous donner le meilleur Ou le pire Dépendant de l'environnement Institutionnel Je l'ai illustré sur la croissance Mais je peux dire la même chose Sur l'emploi Et par exemple Il y a eu Un travail d'Assemo Gloré-Strépo Sur robots and jobs Et moi j'ai essayé De reproduire La même chose en France Et puis de faire d'autres choses Et voilà Ça c'est les robots Dans l'automobile Voyez ça augmente Alors en France Ça diminue un tout petit peu Mais ça La diminution ici en France Parce qu'il y a De la délocalisation Alors évidemment Si les firmes délocalisent Tout le monde s'en va Les robots et les hommes Donc tout le monde part Mais en Allemagne Et aux Etats-Unis On voit vraiment L'augmentation De la part Des robots dans l'automobile Donc ça c'est important Et on veut voir L'effet que ça a sur l'emploi Et alors nous on a regardé Comme avait fait Assemo Gloré-Strépo Pour les Etats-Unis On a regardé d'abord Par zone d'emploi en France Et ce qu'on voit C'est que les zones d'emploi On regarde Eh bien L'augmentation des robots De la part des robots Entre 95-2014 Et on regarde Là On regarde également Eh bien Comment L'effet sur l'emploi Et on voit qu'en moyenne Eh bien Les zones d'emploi Qui ont plus de robots Eh bien L'emploi a davantage baissé Entre 95 Et 2014 Voyez Donc ça on peut dire Les robots c'est pas bon Pour l'emploi Ça détruit les emplois D'accord Les zones d'emploi Qui ont plus robotisé Et c'est le même résultat Qu'aux Etats-Unis D'accord Mais c'est par zone d'emploi Ce qui est intéressant C'est que ça On a la même chose Si on regarde Les low occupations C'est-à-dire les emplois Dans les low occupations Il y a les high occupations Les jobs de management Puis les low occupation jobs Mais par contre Si on regarde Les high occupations L'effet est quasiment Non significatif C'est-à-dire que Si on regarde Dans un tableau On trouve essentiellement plat On voit que l'effet Les zones d'emploi Qui robotisent plus N'ont pas une La variation Vous voyez ça Très légèrement Et c'est même pas visible Vraiment quand on regarde Les tableaux Donc c'est vraiment intéressant Parce que ça n'affecte pas De la même manière Les low occupations Et les high occupations D'accord ? Et alors ce qui est intéressant Là c'est qu'on peut regarder Par niveau d'éducation Et là c'est vachement intéressant Parce que l'effet De la robotisation Il est négatif Sur ceux qui n'ont pas fait L'université Mais ceux qui ont Des college degrees L'effet est positif Intéressant Donc éduquer Et il y a une politique De concurrence Éducation gratuite Et de qualité Voilà on voyait Dans quel côté Je me tourne là Voilà Et donc ça aide Voilà les ceux qui sont éduqués Ils s'en sortent bien Voilà Et là j'ai regardé Au niveau zone d'emploi Et maintenant J'ai regardé ça Au niveau firme J'ai des données Qui me permettent De faire ça Au niveau En fait Establishment Et firme en France Et je vois que Je regarde l'effet Au cours du temps De robotisation Donc là C'est pas par zone d'emploi C'est par firme Je regarde l'effet Et bien De la robotisation Retardée Vous voyez Donc je regarde Au cours du temps L'effet Et ce que je vois C'est que Au total Ce qui est intéressant L'effet est positif C'est quand même intéressant L'effet firme est positif Ça veut dire qu'en fait Dans les zones d'emploi Si on a trouvé du négatif C'est pas tellement Parce que les entreprises Qui robotisaient Viraient des gens C'est parce que Dans ces zones là Les entreprises Qui robotisaient pas Disparaissaient Tu vois C'est intéressant Tu vois Tu n'apprends pas La même chose Quand tu le fais Au niveau zone d'emploi Et quand tu le fais Au niveau firme Et donc ça veut dire Qu'en moyenne Les firmes Qui robotisent Elles créent des emplois Mais ça profite Pas aux emplois Low skill Ça profite Au medium skill Et au high skill Pas au low skill Vous voyez ce qui se passe Donc en gros Les low skill Dans une zone d'emploi Il y a les firmes Qui robotisent Là plus ou moins Ils conservent leur emploi Mais il y a les firmes Qui disparaissent Tandis que pour les high skill Et bien il y a création de job Dans les firmes Qui robotisent Peut-être qu'il y a des firmes Qui disparaissent Mais grosso modo Au total Ils perdent moins quand même Voilà Tu vois En zone d'emploi Au sein de la zone d'emploi Ça c'est au niveau établissement Et ça c'est au niveau firme On a à peu près la même chose Voilà C'est surtout Là ce qui est intéressant C'est que c'est surtout Les medium En effet cumulé C'est surtout Les medium skill Au niveau firme Qui profitent Ça c'est plus intéressant Mais firme C'est plusieurs plantes Alors c'est que là-dedans Il y a déjà le fait Qu'il y a des plantes Qui restent Et des plantes Qui disparaissent Donc ça Tu fermes des plantes Mais moi je trouve Que le plus intéressant C'est vraiment d'aller D'un extrême à l'autre De la zone d'emploi A la plainte La firme est quelque part Un niveau intermédiaire Entre la zone d'emploi Et le niveau établissement Puisque la firme elle-même Peut fermer des plantes D'accord Voilà Et donc c'est tout Ce que j'avais A vous raconter C'est cette idée Que Eh bien Voilà Je vous ai donné Différentes explications Voilà moi Mon état de réflexion Sur le Mais ça vous montre Un peu quel modèle On voudrait Pour que l'intelligence artificielle Ça réussisse On veut une économie Où les gens sont éduqués Où il y a un bon système De formation Où il y a un bon système Qui permet aux gens De se réallouer Des emplois automatisés Vers les nouveaux emplois créés Et puis en même temps Où il y a un univers Un environnement concurrentiel Pour que Eh bien La révolution technologique Ne profite pas À quelques firmes Qui vont plomber L'innovation des autres Donc voilà Donc il y a l'idée Vraiment D'un série de politiques Qu'on voudrait Voilà Qui vous amène un peu À Voilà À la fois de Libérer À la fois il faut libérer Et en même temps Protéger et former Voilà Libérer Protéger Et former C'est un peu Cet triangle-là Qui a l'air De donner son potentiel maximum À une révolution Comme l'intelligence artificielle Voilà Je crois que je vais m'arrêter là Merci Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada